salut les filles donc aujourd'hui la vidéo du fameux masque à la pomme que vous attendiez tant donc pour votre recette il vous faut de la crème fraîche épaisse donc si possible de la pomme nature déjà en compote ou sinon vous pouvez faire chauffer des morceaux de pomme à la casserole et faire revenir et les écraser vous même si jamais vous n'en avez pas mais bon je vous conseille quand même ça c'est plus pratique du sirop d'agave bio si vous n'en avez pas vous pouvez prendre du miel à la place c'est insemblable et enfin de l'huile d'olive allons-y donc on va mettre d'abord la crème fraîche donc on va prendre des grosses cuillères comme celle ci donc on va en mettre en mettre deux pour le moment ensuite on va mettre la pomme donc on va à peu près mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe je vous montre un petit peu le mélange à quoi ça ressemble vous avez la crème fraîche plus la pomme on mélange pour plus de détails sur ces ingrédients il suffira de regarder en dessous de la vidéo comme d'habitude donc là on a une texture un peu lisse on va dire lisse mais liquide quand même ce que je vais faire c'est que je vais rajouter encore un peu de pomme et je vais terminer la crème fraîche donc toujours avec des ingrédients que vous avez à la maison voilà on va remettre à peu près l'équivalent de pomme et on remélange donc là ça fait quand même une bonne quantité donc à mon avis pour vous vous aurez juste besoin de la moitié si vous avez des cheveux assez courts donc ensuite je vais ajouter le sirop d'agave donc le sirop d'agave est moins visqueux et plus liquide que le miel donc plus pratique à utiliser donc je vais en mettre 2 cuillères à soupe pour le moment je remélange par dessus et enfin je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive donc dedans nous avons donc des ingrédients qui nourrissent, qui hydratent, qui font briller et qui fortifient les cheveux donc très bon pour les cheveux normaux, à secs, donc cheveux gras également donc comme vous faites un shampoing juste après ça pose pas de problème donc pour les cheveux ternes, cassants, abîmés donc c'est un petit peu pour tous les types de cheveux donc je vais le mettre comme d'habitude sur cheveux humides, donc essorés pour une pause de 2-3 heures, ensuite je vais rincer, faire un shampoing, un après-shampoing, je vais laisser sécher à l'air libre donc la texture est très 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 liquide, je vais vous montrer ça donc on a une texture vraiment très très liquide, donc elle va pas être évidente à mettre donc je refais vite faire un petit speech sur ça donc on a la crème fraîche épaisse de la pomme du sirop d'agave ou du miel, donc si vous n'en avez pas et enfin de l'huile d'olive donc pour plus de détails, donc pour les photos etc donc ce sera sur le blog et en dessous de la vidéo je vous mettrai le lien qui va directement sur l'article sur le blog donc je vais faire une photo après avoir mis le masque, donc l'application et une photo du résultat, donc pour vous montrer un peu comment mes cheveux sont et je donnerai également mon avis sur celui-ci quels sont les points positifs et négatifs si j'ai aimé par rapport aux autres donc voilà pour ce masque à la pomme donc j'espère que vous aurez aimé et que vous allez le tenter avec moi donc j'aimerais bien voir vos retours que ce soit en dessous de la vidéo Youtube en commentaire, sur le blog ou sur la page Facebook donc voilà pour ce masque je vous dis à bientôt, salut les filles